Bienvenue à vous internautatrices et internotateurs, bienvenue à vous dans ces terres de légendes. Et non, je ne parle pas du jeu de rôle, je parle de ces légendes dans lesquelles Paper Tales va nous emmener. Paper Tales, c'est cette boîte, j'allais dire presque énigmatique, puisque le titre n'y est pas inscrit. Les éditeurs non plus, rassurez-vous, ils sont sur la tranche, bien là, bien avec nous. Ce sont les Catch-Up Games pour ce Paper Tales, Paper Tales Catch-Up Games. J'ai donc Clément à côté de moi, salutation Clément, et puis Sébastien. Salut Guillaume. Je ne me suis pas trompé, parce que des fois je dis Seb et puis en fait je ne sais plus ce qu'il y a après. C'est un peu atypique comme prénom. C'est un peu atypique comme prénom, on est d'accord. L'équipe de Catch-Up Games nous fait le plaisir d'avoir invité et d'avoir amené avec eux Christine, illustre à prise. Salutations Christine. Alors écoute, je ne sais pas pour toi, moi en tout cas c'est une première. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta vie ? Tu ne t'attendais peut-être pas à ça. C'est chouette. Allez, on va s'en faire une autre, on se fera un petit papotage avec Christine. Et les gars de Catch-Up Games, c'est votre dernier né, votre petit bébé ? Exactement. Il arrive quand du coup ? Le 29 septembre. 29 septembre 2017. Voilà, les augures sont avec nous et ils comptent bien entrer dans les légendes. Peppertails, c'est un jeu de Masato. Ouézougi. 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 Voilà, comme ça je... C'est ça ? Et c'est illustré par Christine. Oui, d'y voir ? C'est comme la bière à saille. On prononce jamais ZD à ce japon. D'accord, ok. Voilà, merci Clément. C'est chez Catch-Up Games, je l'ai dit, c'est illustré par Christine. Du coup, je ne vais pas dire son nom de famille, comme ça je ne me planterai pas. 2 à 5 seniors à partir de 14 ans. Il y aura une couronne pour l'un d'entre nous, peut-être. Et puis, c'est grosso modo entre 30 et 45 minutes. C'est la partie... Enfin, j'imagine que c'est un jeu à apprentissage puisque c'est un jeu avec des cartes, plein de cartes différentes. Ouais, la première partie, tu peux mettre 40, 50 minutes parce que tu vas découvrir les cartes. Mais après, tu les connais rapidement et ça tient vraiment en 30 minutes. Nous-mêmes, on joue à moins, on joue au moins que ça. Et après, du coup, on les enchaîne. Ouais, c'est correct. Et après, on les enchaîne. Sur Trick Track, vous pourrez découvrir l'article du non moins c'est mis en germain qui vous en parlera. Si vous souhaitez lire deux ou trois petites choses et puis son avis également. Et puis, vous avez fait aussi... C'est un excellent titre, d'ailleurs. On ne le spoilera pas. Il est à votre école. Découvrez-le par vous-même. Vous avez, par ailleurs, vous aussi, comme vous aviez fait un petit peu sur Twelve Heroes, le précédent opus chez Catch-up, vous avez fait une série d'articles à découvrir avec les cartes, histoire d'aller un petit peu plus vite, en disant, là, ça marche bien, celle-ci et celle-ci. Ouais, j'ai fait un petit article pour expliquer les concepts stratégiques du jeu, le vieillissement, tout ça. Voilà. En sachant que c'est toi qui perds et que c'est Seb qui gagne. Ouais, tout le temps. C'est pour ça que c'est moi qui fais la stratégie. Voilà. On a tout dit sur ce Peppertail. Si ce n'est, donc, septembre 2017, mais son prix. 30 euros. Voilà. 30 euros. Donc, 20 euros 90, très exactement. Bah, tu as bien... Voilà. Fais le bien de le dire parce que psychologiquement, c'est important. C'est pas pareil. Vous allez... Je vous le montre en trois étapes. Choisir et combiner vos unités. Ensuite, utiliser leurs capacités pour développer leur royaume. Et enfin, anticiper leur disparition pour ne pas subir les affres du temps. Une fois que j'ai pitché ça, j'ai tout dit et en même temps pas dit grand chose. Je vais mettre la boîte dans le deux verres de Trick Track et je vais te laisser la parole, Clément. Comment jouons-nous à Peppertails ? Alors, dans Peppertails, ça se passe dans... C'est une époque médiévale... C'est un thème médiéval fantastique. Chaque... Comme le montre l'imagerie, chaque joueur est un souverain à la tête d'un royaume. Ouais. Et le but du jeu va être d'avoir le royaume le plus prestigieux en fin de partie, d'être celui qui fait rentrer son royaume dans la légende. C'est pour ça qu'on joue avec des points de légende. En termes de jeu, celui qui, à la fin de partie, a le plus de points de légende, remporte la partie. D'accord. Points de légende indiqués sur la piste de score. Avec les petits parchemins. On aura devilé juste au-dessus. Voilà. Ici. Clac. Merci Germain. Ah oui, c'est vrai que si je change tout ce qu'il a fait. OK. Exactement. En général, ça se joue aux alentours de 35-40 points. Le jeu est composé de plusieurs éléments, essentiellement des cartes. On a d'abord les cartes unités. Je t'en donne quelques-unes qui sont celles-là. qui représentent les unités que l'on va mettre dans notre royaume. Illustré donc par Christine. Illustré par Christine. Je le dis parce qu'elle est là. Illustré avec brio et par Christine. Vous travaillez à deux. Non, elle était nulle celle-là par moi. Excusez-moi. Bon, ces cartes, qu'est-ce qu'elles ont ? En haut à gauche, il y a le coût de déploiement de la carte. Juste au milieu, en haut, il y a son nom évidemment. Le petit symbole rond à droite, c'est le nombre d'exemplaires de la carte dans le jeu. Ce n'est pas utile pour la première partie, ça l'est beaucoup ensuite. On a au milieu, au centre, le petit bouclier rouge. C'est la force de combat, la valeur de combat de l'unité. Et ensuite, en bas, dans le cartouche blanc, on a là où les capacités des unités, sachant que les unités comme celle-là, par exemple, produisent des ressources. C'est ce qui est indiqué dans le parchemin. Et quand ce n'est pas indiqué par le parchemin, c'est qu'il y a une petite icône de phase. Et c'est une capacité qui se déclenche à l'icône, à la phase, pardon, indiquée par cette icône. Sachant qu'on retrouve cette icône sur la carte tête de jeu qui est juste derrière ta main et qui représente les six phases du jeu. Les six phases d'un tour de jeu que je vais expliquer tout à l'heure. Ça marche. Les autres types de cartes sont… Il y en a combien, juste Clément ? Il y a 81 cartes. 81 cartes. Après, il y en a qui sont douloureux en triple, qui sont uniques, donc il y a 42 unités différentes. On joue avec 81 unités. D'accord. Le deuxième type de cartes, ce sont les autres cartes qui sont là, là tu as la caserne. Ce sont des bâtiments sur lesquels on reviendra plus en détail tout à l'heure quand je vous expliquerai les constructions. Mais en gros, on a un set de cinq bâtiments chacun. On a chacun le même set, ce sont cinq bâtiments différents. Et ce sont les bâtiments que chaque joueur va pouvoir construire durant la partie dans son royaume. D'accord. Ce ne sont pas les bâtiments qu'on a au départ, ce sont tous ceux qu'on peut construire durant la partie. Elles sont recto-verso. Elles sont recto-verso. Et là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce que chaque bâtiment a deux niveaux. Un niveau 1 en bois, un niveau 2 en pierre. Et le niveau 2 coûte plus cher mais a plus de capacité. Ok. Et rapporte plus de points de légende en fin de partie. Ça marche. Donc, comment se déroule une partie ? Une partie est censée représenter 200 ans d'histoire. D'accord. Ce sont des longs coins. Des sacrés royaumes. Voilà, qu'on joue en quatre tours de jeu. Donc, on a vu le calcul. 800 ans. Et non, c'est quatre tours de jeu pour 200 ans d'histoire au total. Ah, quatre tours de jeu pour 200 ans. Au total, ok. C'était une division qu'il fallait faire. D'accord, c'était 50. C'était 50. 50 ans. Donc, ça se joue en quatre tours seulement. Et vous allez voir que c'est très rapide. Donc, comme je disais, un tour est décomposé en six phases, qui sont les six phases qu'on retrouve sur la carte d'aide de jeu. Sachant que cette carte d'aide de jeu, elle est recto-verso. On a les six phases du jeu d'un côté et de l'autre côté. On a l'explication de toutes les icônes. Normalement, c'est assez clair. Mais si jamais on est perdu avec une icône, on peut se référer à l'aide de jeu. Ok. Donc, ces six phases, je vais vous les expliquer dans l'ordre. La première des six phases, ce qu'on appelle le recrutement. C'est en fait une phase de draft. Chaque jeu, on va distribuer cinq cartes à chacun des joueurs. Et on va faire un draft. Donc, parmi ces cinq cartes, tu vas en choisir une. Puis, que tu vas garder les faces cachées devant toi. Puis, les quatre autres, tu vas les donner à ton voisin de gauche. En sachant que moi, quand j'ai fait ça, enfin, quand tu l'as fait, j'ai fait ça. Tout le monde a fait ça. Moi, j'ai donné quatre cartes à celle. Exactement. Ok. Ce draft, on continue jusqu'à quand on ait drafté cinq cartes. Donc, quand j'en ai quatre gens, on prend une, on fait une deuxième, etc. Et on se recompose une main de cinq cartes. Sachant que le sens du draft, et c'est indiqué par les cartouches qui sont sur le plateau de score. Le draft va toujours à gauche au tour impair et à droite au tour paire. Ça marche. Très bien. Un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'à chacune des phases, tous les joueurs jouent simultanément. C'est évidemment le cas du draft, mais c'est le cas aussi de toutes les autres. Toutes les autres. Toutes les autres. Il n'y a pas besoin de se faire particulièrement confiance. De toute façon, il n'y a pas... On peut jouer avec des déchets. Alors, moi, je ne joue pas avec des trichets. D'accord. C'est ça que je voulais t'entendre dire. Je ne les aime pas. Non, non, en vérité, le... Oui, tu pourrais toujours tricher quand t'es... Quand t'es bizarrement. Quand t'es bizarrement. Oui, d'accord. Ok. Laisse tomber, va. Ça n'arrivera jamais. Tu arrêtes maintenant. Si je te vois tricher tout à l'heure. Si vraiment, tu oses faire ça. Tu es viré. Donc, la deuxième phase ensuite. Une fois qu'on a fait la phase de recrutement, on passe à la phase de déploiement. C'est la phase durant laquelle on va pouvoir mettre en jeu les cartes qu'on vient de drafter à la prise précédente et uniquement celle-là. Donc, on en a cinq. Il faut savoir que quand on fait notre déploiement, on ne peut avoir en permanence que quatre cartes devant nous. On ne peut en déployer que quatre à la fois. Et comme on le fait tous simultanément, on le fait face cachée comme tu l'as fait. Donc, tout le monde va placer ses unités face cachée. Et quand tout le monde les aura placées face cachée, on va tous les déployer simultanément. Donc, là, elle est rendible. Là, par exemple, tu déploies tes quatre. Et là, c'est là qu'on paye le coup de déploiement. Donc, on est déjà à quatre. Ça, c'est un coup. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est cher. Là, c'est extrêmement cher dans le jeu. Tu peux arriver à le faire si tu as une grosse économie. Tu ne peux pas le faire au premier tour, par exemple, parce que tu commences avec trois pièces. Trois pièces au début du jeu. Ok. Donc, vivement les serveurs à zéro. Il y en a beaucoup. Après, les cartes qui valent deux ou trois sont des cartes qui sont quand même puissantes. L'économie est très tendue dans le jeu. Et donc, ça, c'est vraiment un gros déploiement. D'accord. C'est très, très bon et important à savoir. J'en profite pour te poser tout de suite cette question. À la phase de déploiement, est-il possible qu'il me reste des unités d'un tour précédent? Et si c'est le cas, qu'est-ce que j'en fais? Oui. Tu as le droit d'en garder une. En fait, comme on n'a que quatre remplacements en permanence devant nous, donc le premier tour, il n'y a pas trop de problèmes. Il va nous en rester une. On va pouvoir la garder pour le prochain tour. Je crois que ce n'était pas vraiment ça le truc. C'est de savoir s'il en reste dans son royaume. C'est bien. Alors, admettons, je ne sais pas. On est tour 1. J'ai posé ça. À la fin du tour 1, il s'est passé des trucs. Je ne sais pas encore quoi, mais il me reste le chevalier et le léviathan. J'ai cinq cartes dans ma main. J'ai deux places. Est-ce que je vire mon chevalier et mon léviathan? Est-ce que je peux les garder? C'est comme tu veux. Tu as quatre places devant toi. Donc, soit tu peux virer tout ce que tu as. Ah oui, d'accord. En remettre d'autres. Soit tu vas pouvoir virer celle qui ne t'intéresse pas. S'il y en a une qui ne t'intéresse pas. Ce que tu peux même faire aussi, c'est que le léviathan, par exemple, tu vas dire ça m'intéresse plus de l'avoir derrière parce que le devant et le derrière ont une importance. J'ai dit quatre cartes. Je n'ai pas dit que c'était toujours deux devant, deux derrière. Deux devant, deux derrière. Tu peux réorganiser en fait à chaque déploiement tes cartes. Donc, tu enlèves celles que tu veux qui te restent et tu en remets des nouvelles. Par contre, tu ne payes que les nouvelles. D'accord. Tu peux aussi décider, si tu en as quatre, de dire celle que je drafte, elle ne m'intéresse pas et je garde ces quatre cartes-là. Ah oui, carrément. D'un tour à l'autre, je peux avoir drafté pour rien, quitte à vous enquiquiner en ayant pris des cartes qui auraient pu vous intéresser. Voilà. C'est surtout ça l'intérêt. Tu te rends rapidement compte dans le jeu, en fait, qu'à part le premier tour, sur les cinq cartes que tu draftes, tu déploies rarement les cinq. Tu en déploies souvent deux, trois, peut-être toutes. Donc, du coup, tu as toujours un peu de place à chaque phase de draft pour contre-drafter parce que tu sais que tu ne vas pas tout poser. Très important. Merci d'avoir répondu. Si il te reste et il te restera au moins une carte en main, voire deux, à la fin de cette phase de déploiement, avant de révéler les cartes, en fait, une fois que tu as tout posé, s'il te reste des cartes en main, tu peux en garder une, que tu vas garder face cachée, par exemple, sur ton net de jeu. D'accord. Et c'est une carte que tu pourras récupérer à la fin de la prochaine phase de draft. Donc, dès le tour 2, en fait, tu pourras déployer, enfin, tu auras le choix entre six unités. Donc, on est, voilà. Ok. Toutes les autres, tu les défosses. Ok. Donc, je ne vais pas être très clair, mais en gros, on déploie face cachée. C'est ici. On peut réorganiser à ce moment-là. Avant de révéler, on choisit celle qu'on garde s'il nous en reste, on défense toutes les autres, puis on révèle, on paye et la phase de déploiement est terminée. Ça reste assez classique. Oui. On a donné des détails pour savoir si on avait le droit de garder ou pas ou quoi aux caisses. Ne soyez pas perdus. Ça reste assez classique. On a des cartes. On va les payer. On les met, on les met pas. Tu as juste quelques unités comme la nécromancienne qui ont un effet, qui est indiqué par la petite flèche, qui ont un effet au déploiement. Ça, ça veut dire à la phase 2, la phase de déploiement. Donc, ça se passe à la phase 2. Et la petite flèche qui est juste à côté, qui indique quand on la pose. C'est au moment où elle arrive en jeu, en fait, qu'elle fait. Une fois encore, ne vous inquiétez pas, c'est ce qui est publié ici. Quand l'unité est mise en jeu, hop, on va faire vieillir chacune des autres unités. Ça tombe bien, c'est une nécromancienne. Ça prouve son sérieux. Exactement. La troisième phase est une phase de guerre. À la phase de guerre, on va comparer la force de son royaume avec celle des royaumes voisins. Sachant que la force de notre royaume est égale, en fait, au total des forces des deux unités qui sont à l'avant de notre royaume. Ça bastonne en frontière. Voilà. Ici, c'est le chevalier et la manticore. D'où l'importance du déploiement des cartes. Celles qui se battent sont à l'avant et ça ne sert pas trop d'avoir des cartes qui se battent à l'arrière. Sauf cas particulier. Petit détail, c'est qu'une carte comme la manticore, qui a une astérisque dans sa force, ça veut dire que sa force de combat peut être modifiée par la capacité qui est au-dessous. Oui. Avec l'icône de phase 3. Grosso modo, si je lui donne à bouffer, elle est bien plus puissante que ça. Voilà. La manticore, pour chaque viande qu'il y a dans ton royaume, elle fait plus 2, donc elle peut être extrêmement puissante. Ça compte, ça ? Ça, ça compte, oui. Si le Léviathan est âgé, puisque le Léviathan, quand il est âgé, quand il a un jeton d'âgé produit de viande, du coup, ça veut dire que ta manticore, elle est plus à 2, mais elle est à 6. Oh la pache ! Et là, j'ai 10. 2, plus 2, plus 2, plus 4. Exactement. Ok. Ce qui est pas mal. Nézis. Christine, je vais te dé... Pardon. On n'est pas encore en jeu, c'est juste l'explication. Quelles sont les conséquences de cette phase de guerre ? Parce que j'ai calculé la force de mon royaume, je compare avec les royaumes adverses. Oui. Si mon score est supérieur ou égal à celui d'un de mes adversaires, je gagne la guerre contre lui et je marque 3 points de légende que je reporte sur la piste de score. On y va. Et c'est bien supérieur ou égal, c'est-à-dire que si on a égalité tous les deux, on gagne tous les deux la guerre et on va rapporter tous les deux 3 points de légende. On a fait une belle bataille. Exactement. Allez, match nul, on met 3 points chacun. Match nul, 3 points chacun. Allez, balle au centre. Ça roule. Donc ça, c'est la phase 3, phase de guerre. Phase 3. Chaque voisin, je me battrai jamais avec Seb. C'est ça. Et il n'y a pas de destruction, on ne perd pas de carte, on ne prend pas de points négatifs. C'est juste la bataille. C'est une occasion de marquer 3 points de victoire. On peut tout à fait 3 points de légende. On peut tout à fait décider de ne pas trop faire la guerre. On ne peut pas faire la guerre du tout. Ça veut juste dire qu'on va donner là des points de victoire, des points de légende à nos aides à faire. Ouais, ok. Quatrième phase, c'est la phase de revenus qui est extrêmement simple. On va gagner les revenus du royaume qui sont égaux à deux pièces. Deux ors chacun, plus tous les ors qui sont rapportés par nos bâtiments ou nos unités qui sont dans notre royaume. La forgeronne, par exemple, à la phase de revenus, elle ramène un or. Il y en a qui en ramènent sous condition, comme le cuisinier. Et puis, il y a des bâtiments comme le temple qui ramènent également des ors. Il n'y a que le temple qui en ramène. Il y en a qui en ramènent sous condition. Comme je disais tout à l'heure, économie tendue. Ouais, économie tendue. Économie tendue. Il faut arriver des fois à générer un moteur de ressources ou alors jouer avec des unités qui ne coûtent pas grand-chose. Donc, deux pièces plus toutes les pièces rapportées pendant le royaume classique. Cinquième phase, c'est la phase de construction. À la phase de construction, on va pouvoir construire un bâtiment, ce qui fait partie de ces cinq bâtiments qu'on a dans notre main au début du jeu. La première contrainte à la phase de construction, c'est que chaque joueur ne peut que faire une même construction ou une amélioration. D'accord. On ne peut pas faire deux constructions. On ne peut pas faire une amélioration et une construction. Ouais, voilà, mais je n'ai même pas le droit de faire deux améliorations. Ok. C'est une action. C'est une action. Pendant la phase de construction. Construction ou amélioration. Ok. Comment je construis un bâtiment ? Ça, c'est simple. Donc voilà, ça, c'est le niveau 1. D'accord. Il est indiqué en bois. Il a un coût de construction qui est indiqué par cette petite icône. Ça, c'est le coût de construction du niveau 1. Ici, pour construire la mine, il faut un bois. Ok. Si j'ai un bois dans mon royaume, là, ce n'est pas ton cas, mais si j'ai un bois dans mon royaume, comme par exemple avec l'enfant des foyers… Ah oui, parce qu'il n'y a pas de ressources nulle part. Il n'y a pas de ressources. On considère qu'on a une ressource tant pour la construction que pour les combos, quand elle est sur une carte posée dans notre royaume. D'accord. Donc là, dans ton royaume, si tu as ces quatre unités-là, tu fais un bois et une viande. Donc, je peux faire une mine. Donc, tu peux faire une mine au niveau 1. Ok. Parce que tu as ce bois-là. C'est pour ça… Tu n'as pas besoin de les compter parce qu'en fait, comme tu ne fais qu'une construction, aucune amélioration… En fait, tu regardes… Je n'ai pas besoin de garder du… Est-ce que… par contre, je ne sais pas si c'est une fois encore possible, j'espère que je ne pose pas une question et que je ne t'interromps pas pour rien. Si j'ai une unité qui me demande du bois pour la guerre, par exemple, je ne sais pas si c'est possible, mais admettons, j'ai besoin de bois pendant la guerre, j'aurai besoin de bois pendant la construction. Non, je ne dis pas, elle est dépensée. Non, non, elle n'est jamais dépensée à chaque fois que… D'accord. Elle est là, elle est là, je l'ai. Ok. Donc, tu l'as, elle s'applique à tous les effets de construction, toutes les combos. Si tu as deux combos qui marchent sur de la viande et que tu as une viande, elles marchent pour les deux combos. C'est juste que si tu n'as qu'une viande, tu ne la comptes qu'une fois et une viande. Ok. Super simple. Ça roule. Et donc, ma mine, si je veux… Donc, tu peux construire au niveau 1 et là, il faut un bois. Et si tu l'as déjà au niveau 1 et que tu veux la passer au niveau 2, il te faut un bois et un minerai. C'est le coût du niveau 2. D'accord. À savoir que comme on ne peut faire qu'une construction ou qu'une amélioration, on a le droit de construire immédiatement un bâtiment au niveau 2. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait l'ensemble du coût de construction. Donc ici, si tu n'as aucun bâtiment, c'est le premier tour et que tu veux construire la mine au niveau 2, il faut que dans ton royaume, il y ait deux bois et un minerai. Et un minerai. Ok. La totalité des coûts. Directement au niveau 2. Ouais. Il y a juste une petite particularité sur les bâtiments qui est que le temple, lui, se paye soit en minerai dont on dispose dans ton royaume, soit en or qu'on va dépenser au moment de la construction. Par exemple, au niveau 1, c'est soit un minerai, soit deux ors. D'accord. Très bien. Il a un effet ? Il a un effet. Ok. Chaque bâtiment a un effet au niveau 1 qui est celui qui est indiqué dans le cartouche marron. Et au niveau 2, il a un deuxième effet. Donc, il garde l'effet du premier niveau qui est toujours à gauche et il a également ce deuxième effet qui est dans le cartouche de droite. Sachant que c'est ce qu'on voit au recto de la carte quand le bâtiment est en bois, les faits ont grisé. Ça nous indique ce qu'on aura une fois qu'on aura construit le bâtiment au niveau 2. Avec les points de victoire indiqués aussi ici, c'est ça ? Oui. Un bâtiment au niveau 2 rapporte toujours trois points de légende. Ok. Je détaillerai après les bâtiments, ce qu'ils font. Voilà, ça type les parties. Ça permet de définir des stratégies, grosso modo, parce que les bâtiments, on les garde jusqu'à la fin de la partie, au contraire des unités. Deux petites choses encore sur ces bâtiments, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le coût du terrain. Le coût du terrain, on va devoir s'en acquitter à partir du moment où on construit un bâtiment. Et il est de deux heures pour chaque bâtiment qu'on a déjà en jeu. Et on doit le payer à chaque fois qu'on construit un bâtiment. Donc le premier est gratuit ? Le premier, j'ai juste besoin d'avoir les ressources. Le deuxième, il faut que j'ai les ressources, mais il faut également que je paye deux heures parce que j'ai déjà un bâtiment. Et si je construis quatre bâtiments, il va me coûter six heures. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, ok. Et six heures, c'est extrêmement cher. D'accord. Donc deux bâtiments, c'est déjà bien ? Deux bâtiments, c'est déjà bien. Et alors, tu peux avoir des stratégies à construire quatre bâtiments de niveau 2 parce que ça va te rapporter aussi pas mal de points. Mais tu as aussi des stratégies où tu vas tourner sur un seul bâtiment, voire deux bâtiments, mais que tu vas vraiment… Optimiser. Voilà, tu vas essayer de maxer tes combos vraiment là-dessus. Ok. Dernier point sur ces bâtiments, c'est à partir du moment où on a un bâtiment de niveau 2 dans notre royaume et c'est indiqué par la petite icône qui est à côté du nom, on va avoir le droit de déployer jusqu'à cinq unités. Normalement, on est limité à quatre. Pan, 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 pan. Devant ou derrière ? Devant. Devant. C'est bien indiqué. Et donc ça, cinq, c'est vraiment le maximum qu'on peut avoir. Si j'ai trois bâtiments de niveau 2, je suis quand même limité à cinq. Ok. Mais donc, ça peut être une stratégie aussi de construire rapidement un bâtiment de niveau 2 dès le premier tour, si on arrive à avoir les ressources pour, dès le deuxième tour, pouvoir poser cinq unités. Ce n'est pas rien, on verra dans la partie, mais comme on est limité à quatre remplacements, en avoir un cinquième pour les trois tours restants, c'est une vraie souplesse. Ce n'est pas forcément gagnant à tous les coups, mais c'est une stratégie et ce n'est pas rien d'avoir un bâtiment de niveau 2. Surtout qu'en plus, tu l'as dit, il y a un certain nombre de cartes à coût zéro. Oui. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un petit bonus dont on peut profiter facilement. C'est toujours ça de prix. Si tu arrives à drafter des unités qui coûtent zéro art, c'est toujours ça de prix. J'aime bien cette philosophie. C'est toujours ça de prix. Je crois que j'ai fait le tour sur les bâtiments. C'est la construction et on arrive… C'est vrai, tu confirmes. Ok, c'est bien. Valide. Valide. Et on arrive à la dernière… À la dernière phase qui est la phase d'âge. Dis-donc, 50 ans, c'est que ça tourne, hein, mon bon monsieur ? Ça tourne et ça meurt. Ça meurt, hein. Si, à un moment, ce sont des jetons âges et ça indique que l'unité, elle est âgée, on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec le Léviathan. Oui. Au début de la phase d'âge, toutes mes unités qui ont un ou plusieurs jetons âges sur elles, meurt de vieillesse et sont défaussés. Donc là, au début de la phase d'âge, tu commences par défausser ta milicienne et ton chevalier et ta manticorps puisqu'ils ont chacun un jeton âge. Ensuite, la deuxième partie de la phase 6, c'est que tu vas rajouter un jeton âge sur toutes les unités qui sont encore en jeu. Ce qui veut dire que ces unités vont mourir à la fin du prochain tour. Si tant est que tu ne les ai pas enlevées au déploiement parce que finalement tu voulais faire autre chose, elles mourront à la phase 6 du prochain tour. Donc en gros, une unité a une durée de vie de tour. 100 ans. 100 ans. Ce qui est déjà pas mal. C'est respectable. Oui, j'aimerais bien être sûr. Sincèrement, gardez-moi un jeton comme ça pour 100 ans, ça ne me va pas de souci. Après, on n'est pas pinailleur. C'est 50 ans à la hache, ça peut être 75, 70, on n'est pas arrondi. J'aime beaucoup. Le gars de chez Stark, c'était à l'épée, mais lui aussi, il était taillé à la hache. Ok, ça roule. Voilà, ça c'est une des grosses particularités du jeu, ces unités qui vieillissent. C'est ce qui nous a séduit quand on a joué au jeu. Comme c'est un jeu à combo, ça veut dire que tu ne pourras jamais garder ta combo en permanence dans toute la partie parce que tes unités, elles vont forcément mourir. Donc soit tu vas essayer de trouver des unités qui vont à peu près faire le taf et qui vont à peu près la même chose. Oui. Soit des fois tu ne peux pas et à ce moment-là tu vas te réorienter et ça donne un jeu qui est assez dynamique parce que c'est extrêmement rare de garder une combo sur les 4 tours de jeu. Tu as une petite partie stratégie avec les cartes que tu vas garder, ce que tu vas faire à long terme, mais tu as aussi de la tactique, savoir quel est le bon moment de faire une transition. Est-ce que là finalement ces unités qui vont mourir à la fin du prochain tour, je ne serai pas mieux selon ce que j'ai au drap de jeu. D'accord. Et c'est notamment là quand on connaît plus le jeu que connaître les exemplaires, connaître ce qui est déjà passé. D'accord. Ça va nous dire si je bascule maintenant sur telle stratégie, c'est quoi ma probabilité de toucher les cartes qui vont la faire fonctionner à plein. Combien j'en ai vu passer, combien il en reste. J'imagine qu'il peut y avoir des combos sur l'âge. Voilà, exactement. J'en ai vu passer quelques textes, donc tu peux jouer avec l'âge aussi. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, il y a pas mal d'unités dont le comportement change à partir du moment où elles sont âgées. Je vais chercher une carte comme la Kyromancienne qui est celle-là par exemple. Elle, la Kyromancienne, elle va me rapporter des points de légende en fonction des jetons qu'il y a sur les unités qui meurent. Ah oui. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir avoir intérêt à laisser vieillir mes unités pour marquer pas mal de points. Dis-donc, ta Nécromancienne, elle n'en rajoutait pas ? Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il y a des cartes comme la Nécromancienne qui en rajoute. C'est également le cas, je ne sais plus où est passé la Nécromancienne, mais c'est également le cas de la Maîtresse du Temps qui, elle, a pour capacité de rajouter deux jetons H sur une de mes unités. Donc ça va la faire mourir au moment où je vais les poser, enfin à la fin du tour où j'aurai posé. N'empêche que ma Nécromancienne, elle permettra de gagner deux points de victoire. Puis après, on a, voilà, comme le singe qui lui va me rapporter des pièces en fonction des jetons H qu'il y a. Quand il meurt, donc lui, il faut le charger. Il faut le charger quand on peut. Ok. L'Aventurière, elle, elle va produire des minerais en fonction du nombre de jetons qu'il y a dessus. Qu'il y a dessus, pardon. Il y a des cartes comme le démon qui ont intérêt à avoir des jetons parce que sinon, quand elles vont mourir, elles vont te coûter des points de victoire. Ah oui. Il y a effectivement cette Nécromancienne. Il y a énormément de combos. En fait, les unités, elles le disent, elles prennent de l'expérience. Il y en a qui ne font rien quand elles ont des jetons. Elles vont juste finir par disparaître, mais il y en a pas mal. Il y a pas mal de combos à jouer là-dessus. Il y a notamment des stratégies qui ramènent pas mal de points. Ok. Voilà. Ça roule. Et là, on a fini un tour. Là, on a fini un tour. On fait quatre fois cinq fois comme ça. On en fait trois autres. Et à la fin, on compte. Les seuls trucs qu'on va rajouter à la fin, ce sont les points de légende rapportés par les bâtiments. Donc, un ou trois selon qu'ils sont du niveau 2. On fait le total et c'est celui qui a le plus gros total qui l'emporte. Les or à la fin servent juste à partager les éventuelles égalités, mais c'est assez rare. Or n'est pas égal à points de légende. Pas du tout. Les riches n'en trouveront pas dans la légende. C'est toujours plus intéressant de dépenser tout son argent et faire des points plutôt que d'en garder à la fin. Parce que c'est vraiment... C'est très rare. Dans toutes les parties, j'ai dû le voir une fois ou deux. D'accord. Sur la première place. Seb, il est dit que dans la légende, tu gagnes toutes tes parties. On gagne aux alentours de combien de points ? Combien de points maximum as-tu déjà vu ? Histoire de donner un ordre de grandeur. On peut se rapprocher de 50 points sur une très grosse partie. La plupart des parties, quand les gens le connaissent, on va être entre 30 et 40 pour la victoire. Il met déjà la pression. Je sens que je vais faire 25. Au-dessus de 40, c'est une partie qui commence à se goupiller très bien. Ça dépend toujours aussi. C'est interactif parce qu'il y a les guerres. Quels sont les efforts qu'ont fait nos adversaires pour la guerre ou pas ? Il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent jouer. D'accord. Et ça dépend aussi à quel point les gens contre-draftent pour affaiblir les stratégies des autres. C'est difficile à voir sur une première partie et à surveiller ce que font les autres. D'accord. C'est très vite, très important de dire cette carte-là. Enfin, par rapport à ce que moi j'ai récupéré en main, comme je ne vais pas tout jouer, les cartes que je peux récupérer pour moi, elles ne sont pas vitales à ma stratégie. Autant que d'empêcher cette carte d'arriver jusqu'à un tel qui va faire énormément de points avec. Donc, on a un vrai potentiel de mise en chance parce qu'on ne joue pas toute notre main. Voilà. Tu ne joues quasiment jamais toute ta main. À part au premier tour, comme je le disais, tu as souvent deux voire trois cartes que tu ne vas pas jouer selon ta stratégie. Après, elle va toujours changer. C'est là aussi, quand tu prends une expérience sur le jeu, c'est une des grosses différences qui se font entre les joueurs. Au début, quand tu joues, tu draftes toutes les cartes pour toi. Finalement, quand tu déploies, tu vas en poser deux, trois. Et au bout d'un moment, tu te dis, il faudrait aussi que je regarde à contre-drafter parce que j'ai pris ma carte, etc. J'en ai gardé une du tour d'avant, donc je sais que je vais déjà les déployer. J'en ai besoin d'autant moins. C'est vraiment là où on prend de l'expérience, je pense, sur le jeu. Et il y a vraiment des stratégies, des combos qui peuvent être mises en place qui, si elles sont maximisées, peuvent paraître vraiment très fortes. Et c'est vraiment ce contre-draft, enfin cette dimension qui empêchera, qui fait que quand un tel est dans une situation où manifestement il va rouler sur tout le monde, s'il profite à plein de sa combo... Si on lui laisse la créature qui utilise plein de bouffe pour faire plein de points de victoire, tu la laisses pas et tu la reliques. Tu as une carte comme la relique, par exemple, qui sur les premières parties fait énormément de points, parce qu'elle ne meurt jamais et chaque jeu de ton âge qui est sur elle en fin de partie te rapporte deux points de victoire, deux points de légende. Donc, si ce joueur qui pose la relique, on lui laisse passer toutes les maîtresses du temps qui permettent de rajouter deux jetons à chaque fois, c'est une carte qui peut faire 16, 20 points, 16, 20, 20... 50% de tes points... Forcément, ça peut faire la différence. Ça peut faire très mal. Après, c'est sur les premières parties. Ensuite, tu apprends à contre-drafter et quelqu'un qui a la relique, tu fais extrêmement attention à... Ne pas la laisser à n'importe qui. Après, tu n'as pas le choix, des fois, sur les cartes que tu vas lui lâcher, mais bon, c'est un des exemples du contre-draft. Un des exemples de ce contre-draft sur Paper Tales. Vous l'aurez compris, il y aura du draft, il y aura de la combo. Il y a donc de la connaissance de cartes. Malgré tout, on pourrait presque quand même parler de game design très minimaliste. C'est quatre cartes seulement dans son royaume. C'est ça. Ça l'est moins que tout Lévi Rose, notre précédent jeu qui était du même auteur. Mais c'est ça, en fait, tu n'as que quatre cartes, tu n'as que quatre tours, tu ne peux faire qu'une construction à chaque fois. Chaque carte tour de cartes, deux tours au maximum. Tout ça est très limité. C'est ça. Après, à la fois, tu peux aussi quand même faire des grosses combos. En peu de cartes, tu vas faire des fois des tours qui vont te rapporter 12, 15 points. Après, tu ne vas pas faire ça à chaque tour. Mais effectivement, on retrouve quand même le minimalisme des jeux japonais. Moi, parce que c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans le jeu, c'est le fait que le tableau reste limité. Donc, il n'y a pas une surcharge d'informations. Ce n'est pas au bout d'un moment où on a 25 cartes. 25 cartes, il faut se rappeler de tous les pouvoirs. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de tensions sur les choix, justement, parce que les places sont chères et que chaque décision va impliquer… Peser son… Peser l'espace, de l'argent. Est-ce qu'il me restera suffisamment… Est-ce que si je choisis de construire un nouveau bâtiment, est-ce qu'il me restera suffisamment d'or pour mettre en place les unités qui vont vraiment aller dans ma stratégie ? Ok. Ok. Vous l'avez compris. Ça va donc fumer dans les chaumières du royaume. C'est Paper Tales, un jeu de Masato Uesugi. J'espère que je l'ai bien dit. Illustré par Christine Alcouf qui est avec nous. Christine, tu y as joué régulièrement beaucoup. Tu vas me poutrer ou… Ça sera ma troisième partie. J'ai une chance. Tu me diras, c'est ma troisième aussi. J'ai une chance. C'est Catch-Up Games, comme vous le montrez Germain sur le banc-titre tout à l'heure. Ça se joue de 2 à 5 joueurs. Pour moi, il n'y a pas de règle spéciale. Il y a une petite variante à deux. Non, il y a deux variantes à deux pour garantir l'équilibrage. C'est que le draft se passe à 9 cartes. D'accord. Ce qui fait qu'à chaque tour, j'en prends une pour moi et j'en drape une. Comme ça, l'adversaire ne sait pas ce que j'ai pris. Puis moi, je peux cramer les cartes qui l'intéressent lui. Important. Et la deuxième règle à ajouter, c'est que pour les guerres, comme on ne fait qu'une guerre, si je gagne la guerre, je gagne 3 points de légende. Par contre, si j'ai le double de ta force ou plus, je gagne 2 guerres. Donc ça t'oblige, même si tu ne veux pas faire la guerre, ça t'oblige de ne pas complètement la lâcher à ton adversaire. Parce que sinon, c'est du point de différentiel. D'accord. Ça peut faire très mal. Ça, c'était pour les petites règles à deux. Ça se joue sinon jusqu'à 5 joueurs. C'est disponible septembre 2017, le 29, fin septembre 2017, pour 30 euros et des parties de 30 minutes. Les premières pouvant être un petit peu plus longues. D'ailleurs, vous vous en rendrez compte vous-même dans l'autre vidéo. Alors, si vous avez commencé par celle-là, bien heureux êtes-vous. Si vous avez commencé par la partie, vous n'avez peut-être pas tout compris et vous venez de regarder celle-là pour bien la comprendre. En tout cas, la partie, c'est celle qu'on va faire maintenant. Et accrochez-vous à vos royaumes. Ça démarre. Sous-titrage Société Radio-Canada